What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos de la nouvelle, enfin en tout cas d'une future mise à jour sur le jeu GTA V, GTA Online Plus particulièrement avec ce fameux DLC braquage que beaucoup de personnes en parlent, tout ça Ici on va en parler juste avant, voilà, juste pour vous dire comme quoi Entre temps, enfin c'est à dire que avant ce fameux gros DLC braquage Il y aura bien évidemment d'autres DLC qui vont être des petits DLC ou voire des gros Mais principalement on va dire des petits DLC, voilà pour on va dire attendre ce fameux DLC braquage Qui risque d'être vraiment un assez gros truc dans le jeu GTA Online Donc voilà, plus particulièrement ça vise forcément le mode online à laquelle vous allez pouvoir faire un peu une sorte de coop avec vos potes Tout ça et ça risque d'être plutôt intéressant Alors pour revenir sur ça, on va récapituler tout ça Première info, normalement le DLC braquage, on en parle beaucoup On va dire que peu de gens savent vraiment ce qu'il va vraiment avoir dessus J'en ai parlé sur une vidéo, donc là c'est ma deuxième vidéo sur le DLC braquage A laquelle je vous avais donné quand même deux choses plutôt intéressantes Et c'est on va dire sur un fameux code source qui a été leaké Après ça a été supprimé, donc c'est vrai que c'est assez spécial Et j'ai pu enregistrer la feuille tout ça à laquelle voilà C'est pour ça que je fais on va dire une petite série en attendant le DLC braquage Pourquoi on va dire une petite série ? Tout simplement parce que normalement il est prévu lors de la sortie sur la nouvelle génération de consoles La Playstation 4, la Xbox One et la plateforme PC C'est à dire que voilà, lorsque le DLC braquage arrivera Et bien normalement il sera déjà disponible sur la nouvelle plateforme de jeux vidéo Et sur aussi les anciennes plateformes de jeux vidéo Qui vont être la PS3 et puis la Xbox 360 Donc voilà, le jeu, en tout cas le DLC devrait apparaître plutôt en fin d'année Donc entre temps on va avoir des DLC un peu tels que ceux qu'on a eu récemment avec cet nouveau véhicule Ou par exemple le journée de l'indépendance américaine Normalement qui devrait arriver le 4 juillet Donc après ça ça reste à voir parce que pour l'instant il n'y a rien d'officiel Mais voilà, on va voir quand même des DLC entre temps Et ici c'est vraiment pour vous parler Et bien à propos de ce fameux leak Je vais vous montrer sur l'écran Une image en fait de ce fameux code source A laquelle première chose on en avait déjà parlé Parce qu'en fait si vous voulez ce fameux DLC braquage On en a déjà parlé Mais c'est que finalement ça ne va pas être que les gens vont penser Que braquage ça va être en gros Tu rentres quelque part dans une banque Et puis tu voles de l'argent Alors oui, il y aura par exemple une mission qui est ici Voilà c'est par exemple Tu vas dans une banque, tu hack le système tout ça Tu ouvres la porte tout ça, l'accès Tu voles de l'argent et puis tu dois aller à un point d'extraction Donc ça c'est ce qui a été dit sur le code source Ça ça va être une mission Voilà une mission type banque Et vous aurez d'autres missions aussi bien sûr disponibles Dès la sortie de la mise à jour Et ces autres missions vont être un peu plus compliquées Et ça ne va pas être relié forcément à tout ce qui va être au niveau de la banque Faire des hold up ou des trucs comme ça Ça va plus être on va dire un jeu avec vos potes Et ça reste vraiment intéressant Par exemple rentrer par effraction dans un dépôt et voler un camion Voilà vous rentrez par effraction quelque part Et vous allez devoir voler en fait une marchandise Et ici plus particulièrement dans cette vidéo là on va cibler vraiment une mission qui m'a vraiment vraiment intéressé C'est à propos du FIB Donc en gros du FBI Sauf que ça me fait rire si il y en a qui disent FBI Mais en fait c'est FIB dans le jeu Ils peuvent faire reprendre exactement la même prononciation Mais voilà donc en gros Alors une mission par exemple du FIB Il va falloir voler une carte en fait de passe partout C'est à dire vous savez les fameux badges que portent les gens lorsqu'ils vont rentrer dans une entreprise Ou voilà Bon ici c'est le FIB Donc ça va être un peu plus sécurisé Il y a un système de caméra tout ça Mais en tout cas vous allez devoir en fait avec vos potes tout ça A mon avis voler une carte Donc un badge en fait pour rentrer en tout cas dans le bâtiment FIB Donc c'est à dire vous allez pouvoir rentrer dans le bâtiment FIB Enfin en tout cas c'est ce qui est marqué dans le code source Et voilà ça fait quand même plus Voilà c'est à dire que les développeurs Rockstar tout ça Vont vraiment devoir travailler pour ce fameux gros DLC Qui peut être en fait une extension C'est à dire bah peut-être qu'elle peut être payante à 10€ Ou un truc comme ça Ça peut être une extension c'est tout à fait possible Parce que là voilà ils vont devoir modéliser encore plus d'objets De trucs comme ça Donc ça va demander encore bah beaucoup beaucoup plus de travail Donc alors le but par exemple de cette mission là Et particulièrement j'avais vraiment envie d'y en parler C'est de voler une carte Donc un badge Et de rentrer donc dans ce fameux bâtiment du FIB Et lorsque vous rentrez dedans Il va falloir monter un certain étage Et télécharger tes datas C'est à dire en gros des données tout ça Vous avez piraté un peu l'ordinateur Pour prendre on va dire des données Je sais pas hein Ça peut être des données criminelles Ou un truc comme ça Bon forcément on est dans le FIB Donc on va plus s'intéresser à ce genre de choses Et allez après vous sortez du FIB Tout ça Et vous allez à un point d'extraction Donc un point voilà À laquelle le jeu vous demandera Et vous devez aller là Et en gros c'est ça C'est ça la mission Et je sais pas du tout On a pas plus d'infos Mais à mon avis forcément On va se retrouver Alors dans deux mesures La première mesure Qui pourrait être en fait De le faire discrètement En toute discrétion Et où la deuxième chose Ça peut être par exemple Bah en fait de On va dire de tuer Parce qu'à mon avis Si tu rentres dans le bâtiment FIB tout ça Ou alors faut peut-être S'habiller Se mettre dans une tenue Marcher tranquillement Tu montes l'étage Tout ça Ça peut être pas mal Il peut avoir vraiment Beaucoup beaucoup d'idées Là dedans Je pense que Rockstar Ont déjà dû y penser Il peut avoir plein plein D'interactions possibles Par exemple dans le Dans le bâtiment FIB C'est à dire Du FBI en gros Bah tu peux rentrer D'une façon Ou d'une autre Par exemple Tu peux prendre un parachute Enfin un hélicoptère Tu sautes en parachute Tu rentres par effraction Par la fenêtre Enfin en tout cas Faut bien viser la fenêtre Et puis après tu voles Les données Et puis après tu repars Je sais pas En redescendant Tout ça Et puis après avec une arme Ou alors tu tue Quelqu'un discrètement Tu voles son bat Tu rentres dans le bâtiment T'as soi-disant Un costume Enfin voilà Ton petit déguisement Pour passer inaperçu Tu montres tout ça Et puis tu repars Mais bon il n'y aura pas d'action Un GTA sans action C'est un peu un GTA chelou Donc moi j'imaginerais plus Un GTA A laquelle voilà Où tu vas avoir un peu d'action dedans Donc on va falloir tuer un peu Les gens Ou silencieux Faire des trucs comme ça Et tu auras un certain temps Avant que la police arrive Donc ils pourront vraiment Vraiment mettre Une grosse valeur là-dedans Et c'était juste pour vous dire aussi Ce que je vais tout le temps dire Dans cette série là C'est que vraiment Vous avez vraiment cette possibilité De pas le faire Que dans des banques Donc si des potes à vous En parlent tout ça Sachez que normalement Ça va pas être que dans des banques Enfin en tout cas C'est ce que ce code source m'indique Mais c'est quand même spécial quoi Ça m'indique vraiment une Bah pour moi Quand je lis tout ça Bah voilà C'est réfléchi quoi Ça me paraît pas un truc fake Ou un truc comme ça Ça me paraît réel Au passage Donc le DLC Il a bien été annoncé Pour le braquage Il a été reculé Tout ça Parce que j'avais vu Dans mon ancienne vidéo Bon il y a des abonnés Qui m'ont défendu Ça m'a fait plaisir Et qui Voilà des gens Qui m'ont pas insulté Ils m'ont juste dit Bah comme quoi C'était pas possible Tout ça Puis il y avait une personne Qui m'avait bien défendu Donc je tenais à le remercier aussi Et que Oh voilà Bon bah ça me faisait Ça me faisait plaisir Parce que je lis aussi La part des commentaires Donc voilà Merci encore pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime A la vidéo Faites comme vous voulez Aussi de me suivre Sur ma page Facebook Personnel Ce serait vachement Vachement cool Et puis Et puis de mettre Un petit commentaire A propos de votre avis En fait De ces trois premières missions Voilà Que je vous dis J'en avais bien parlé Des deux premières Mais c'est plus en fait Cette mission FIB Voilà bon Il n'y a pas une tonne De missions braquage Enfin DLC braquage Qui vont apparaître Mais voilà Merci pour tous les gens Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz